10 parties inattendues du corps qui procurent un immense plaisir Quand on parle de sexualité et de plaisir, on pense souvent à satisfaire ce qui se trouve sous la ceinture. Ce n'est pas faux, mais l'épanouissement sexuel a besoin de plus que ça, il s'agit d'aller explorer plusieurs parties du corps qui sont souvent négligées mais qui peuvent procurer autant de plaisir que le clitoris voire plus. Dans cet article, vous allez découvrir 10 parties inattendues du corps qui, une fois bien stimulées, procurent un immense plaisir. Le chemin pour atteindre l'épanouissement sexuel n'est pas si compliqué, cette quête du plaisir intense exige avant tout la connaissance de son corps ainsi que celui de son partenaire sans oublier l'importance d'un esprit plein de créativité et sans limite. Il faut être capable de partir à la découverte du corps loin des habitudes, des peurs, des croyances et de la paresse. Et soyez certain qu'à partir du moment où vous allez franchir la première étape de ce chemin, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter car la sexualité est une combinaison d'énergie et d'expression de soi. Découvrez donc les 10 parties inattendues du corps qui procurent un immense plaisir. Le bas du dos Votre partenaire ne pourra pas résister à un massage sensuel sur cette partie de son corps. Les nerfs sacrés situés dans le bas du dos sont liés directement à la partie génitale de la femme, chose qui crée systématiquement un sentiment d'excitation. Cette zone est douce et la stimulation se fait par les baisers et le toucher, et ceci est principalement dû à la proximité des cuisses avec les parties génitales de la femme. Si vous touchez la partie interne de sa cuisse, vous stimulerez une des parties les plus érogènes de son corps, essayez et vous verrez. Une femme peut devenir sensuelle en massant légèrement son cuir chevelu. Ceci permet de libérer le stress et finit par la détendre et l'exciter. Pour le stimuler, vos doigts devraient faire des mouvements circulaires au niveau de son ventre. En même temps, vous pouvez stimuler la zone du nombril par des baisers, ainsi qu'à l'aide de vos doigts. . Parce que beaucoup de femmes ne se font jamais lécher le ventre, ni sucer ni jouer avec, faites-les changer sa vie à jamais. . La stimulation se fait par frottement et baiser des orteils. Ceci permet d'annoncer l'intensité de ce qui va suivre. . Alors n'hésitez pas à lui sucer et lui lécher les orteils. Elle ne s'attend peut-être jamais à ça de la part de son homme, mais ce genre de geste prouve que vous aimez son corps tout entier, et cela la rendra encore plus excitée. . . Le lobe de l'oreille. Cette partie de l'oreille doit être sollicitée et embrassée régulièrement. Le souffle léger et régulier aide à la stimuler, mais n'abandonnez pas la respiration profonde. . La stimulation du lobe de l'oreille peut surprendre à la fois les femmes et les hommes, alors profitez-en. Le bas du ventre. . 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 Ce que vous devez savoir, c'est que le nez contient un grand nombre de terminaisons nerveuses. Il est donc l'une des zones les plus érogènes du corps de votre partenaire, n'hésitez pas à le lécher et l'embrasser, cela rendra la relation sûrement plus intense. Ce n'est certainement pas une surprise pour vous. Le fait de lécher et d'embrasser les mamelons l'excitera au même moment où vous commencerez à le faire. Ne soyez pas trop brusque, c'est une zone assez sensible. En jouant avec les mamelons, l'ocytocine est libérée dans son cerveau, ce qui peut conduire à un orgasme beaucoup plus fort. Sous-titrage ST' 501